La chapelle des Saints-Anges abrite de nombreux témoignages. Une jeune fille guérie du cancer des os avec l'eau de Maranatha, une femme dont une main était paralysée et qui a été guérie en la fête de Notre-Dame de Lourdes, un aveugle qui a recouvré la vue après avoir touché le visage de la statue de Notre-Dame des douleurs. Il y a même de charmants témoignages comme cette dame qui avait perdu ses clés sur la propriété et qui est revenue une semaine plus tard pour les retrouver. Elle avait prié son ange gardien de lui venir en aide et alors qu'elle se trouvait au Lac des Anges, debout à côté de l'une des statues, elle a baissé les yeux et a vu ses clés. Le 2 août 2009, Notre-Dame a déclaré « Il y a de nombreux anges dans ce lieu d'apparition, chacun ayant un devoir particulier en vue du salut des âmes. Il y a un ange à la maison des témoignages dont le travail consiste à inspirer ceux qui les liront. » Cessez de Californie écrit « Nous avons assisté à la prière au Lac des Larmes, le jour de la fête de Notre-Dame de Guadeloupé. Nous n'oublierons jamais le cadeau que Notre-Dame nous a fait lors de cette visite. Nous avons vu le ciel devenir tout rouge avant de passer au bleu, la lune tournoyer sur elle-même, des faisceaux de lumière électrique et le si beau cadeau de nos demandes de prière montées au ciel. Merci. » Et puis cette maman décria « Mon fils se droguait, était violent, SDF et psychotique. Il devait se faire hospitaliser. À la même époque, c'était en septembre 2010, il s'est fait attaquer avec une machette et il a perdu l'usage de sa main droite. Il a subi une intervention chirurgicale. Après l'opération, il ne pouvait plus utiliser ses doigts. J'étais désespérée. J'ai envoyé une demande de prière décrivant ce que je viens de dire plus haut. La demande de prière a été placée sur le point de bénédiction. Depuis l'envoi de ma prière, mon fils ne se drogue plus. Il n'est plus psychotique et tout le monde l'aime. La dernière fois qu'il est allé voir le chirurgien, sa main et ses doigts se sont mis à bouger tout seuls. Les sensations étaient revenues. Le chirurgien a dit que les nerfs semblaient se régénérer d'eux-mêmes et que l'intervention chirurgicale réparatrice annoncée au départ n'était plus nécessaire. Il n'est pas encore retourné à l'église, mais il donne tout le crédit à Dieu pour les changements qui ont eu lieu dans sa vie et pour sa main qui s'est mise à rebouger toute seule. Depuis mai 2011, il a retrouvé l'usage de sa main. J'ai demandé une guérison physique, émotionnelle et spirituelle pour mon fils. Toutes mes prières ont été exaucées. Je suis sûre que toutes ces grâces et bénédictions ont eu lieu parce que Notre-Dame est intervenue pour moi et a demandé à son fils de guérir le mien. Dépée du Bronte s'écrit Mon mari et moi sommes mariés depuis deux ans et avons activement essayé de concevoir un enfant, en vain. J'ai été mise sous traitement, mais rien n'a semblé y faire. Nous nous sommes consacrés au cœur immaculé de Marie, refuge du Saint-Amour, en novembre 2009. Nous avons prié et avons eu la conviction que cela se produirait. En mars 2010, nous avons appris que j'étais enceinte. Nous sommes venus à Olilov en pèlerinage d'action de grâce, fin mars. Nous sommes sûrs que nous avons conçu par la suite d'une intercession divine. Les dons de Dieu, par l'amour et la prière, sont tous donnés par la foi. Toutes louanges à notre Dieu. Béat de Philadelphie écrit Notre famille s'est rendue à Olilov le 19 août dernier. Mon mari est juif et mes enfants catholiques hébréophones, mais pas spécialement pratiquants. Le voyage à Olilov avait pour but de m'apaiser, car c'était mon anniversaire, et la seule chose que je voulais, c'était me rendre à Olilov. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons fait le tour et avons passé deux heures à savourer une paix en famille. Il est difficile de décrire la paix ressentie, mais elle nous a tous pénétrés profondément. C'était la paix du cœur de l'Immaculée. Je me suis rendue compte que ma famille a reçu beaucoup de grâces à Olilov. Nous avons grandi en tant que famille. La grâce de Dieu nous a guidés, alors que nous vivions des moments difficiles avec notre fille adolescente. Nous avons également grandi spirituellement. Elle, elle écrit J'ai souffert de crises de panique et d'anxiété par intervalles pendant 12 ans. Une crise de panique n'est pas la peur ou l'anxiété ordinaire que l'on expérimente lorsqu'on est confronté à des événements stressants. C'est un trouble grave. Parmi les symptômes de la crise de panique, on compte les attaques soudaines d'anxiété et de nervosité, ainsi que toute une panoplie de symptômes physiques. La crise de panique se produit souvent en même temps que le grave problème dans la vie. J'ai les deux. Le grave problème dans ma vie est de nombreux symptômes physiques dus aux crises. Je prenais des médicaments. Je suis venue à Olilov en janvier 2005. Je suis allée prier au lac des Larmes. J'ai mis de l'eau du lac des Larmes sur mon bras et ma poitrine. J'ai dit une prière et j'ai senti une chaleur traverser ma poitrine et mon bras. Alors que cela se produisait, j'ai senti l'engourdissement et la lourdeur ressentie ces douze dernières années me quitter. Je me suis sentie calme et en paix. C'était comme si ma santé mentale était restaurée. J'étais guérie des crises de panique et d'anxiété. Depuis ce jour mémorable et ma prière au lac des Larmes, je n'ai revécu aucune crise. Elkade Cicero écrit En janvier 2007, j'avais reçu un diagnostic de tumeur de la glande pituitaire. La tumeur était très grosse. Le neurologiste m'expliquait que compte tenu de sa position, je risquais de devenir aveugle. Je me suis rendue à la source Maranatha ce même mois de janvier et ai prié pour être guérie. J'ai prié la Sainte Mère et me suis remis entre ses mains. Je lui ai demandé si elle voulait bien intercéder pour moi. Le neurologiste décida de m'opérer en novembre 2007. L'opération s'est bien passée. Le docteur m'a dit que la tumeur pourrait regrossir et qu'une radiothérapie s'avérerait nécessaire. En avril 2008, je suis allée passer un scanner. A la surprise du médecin, il n'y avait rien et aucune radiothérapie n'était plus nécessaire. J.B. écrit Je venais d'apprendre que j'avais probablement le cancer de la thyroïde. Mon médecin traitant m'avait envoyé passer un scanner de la thyroïde à l'hôpital. Les résultats du scanner révélèrent que j'avais de l'ombre nodule, un kyste sur le côté gauche de la thyroïde et une tumeur sur le côté droit. Je devais y retourner pour effectuer un sonogramme. On me dit également qu'une biopsie était nécessaire car la tumeur semblait fort cancéreuse. Je me suis rendue à Olilov la deuxième semaine d'avril 2009 pour y prier. J'ai marché dans l'eau au lac des Larmes. J'ai également bu de l'eau de la source Maranatha et en est ramenée à la maison. Je ne cessais de prier. Après la biopsie, ils ont attendu huit jours avant de me recontacter alors qu'ils avaient 10 ou 72 heures. Je suis retournée au sanctuaire le dimanche pour y prier. Quand je suis rentrée à la maison, mon médecin m'a appelée à 20h45 pour me dire que je n'avais pas le cancer. Il m'a expliqué que le diagnostic avait duré plus longtemps que prévu car il comparait les résultats de la biopsie à ceux du scanner et du sonogramme et tout était parti. Plus de tumeurs, plus de nodules, plus de kystes, plus de preuves du cancer.